La capitale iranienne, Téhéran, accueille à partir de ce samedi 19 février et pour trois jours la Conférence internationale de l'unité islamique, la 24e du genre, consacrée cette année à l'examen des voix susceptibles de rapprocher davantage des écoles musulmanes. La Conférence internationale de l'unité islamique se tient tous les ans en Iran à l'occasion de la semaine de l'unité des musulmans, soit les sept jours qui séparent les deux dates marquant l'anniversaire de la bienheureuse naissance du grand prophète de l'islam selon les traditions sunnites et les chiites. Cette conférence a été inaugurée avec le discours du président du majlis islamique, Ali Larijani, qui a souligné que l'idée supplime de baptiser cette période de la semaine de l'unité islamique appartenait au grand fondateur de la révolution islamique d'Iran, l'imam Promeini, avant d'ajouter qu'à l'époque actuelle, les musulmans avaient plus que jamais besoin de retrouver leur unité. Les pays musulmans se réveillent après trois décennies et la grande révolution d'Iran est à l'origine du réveil islamique dans la région, a-t-il fait remarquer. Le président du majlis islamique a de même mis les Etats-Unis et le régime sioniste en garde contre le réveil des musulmans. Que les Occidentaux sachent qu'en faisant obstacle au réveil du peuple musulman, ils fortifient davantage la volonté du peuple pour renverser la dictature. La conférence de l'unité islamique a contribué au rapprochement des nations musulmanes du monde entier. Cette année aussi, cette conférence se tient grâce à la vigilance des dirigeants iraniens. De même, grâce à la révolution islamique d'Iran, les musulmans se sont réveillés pour se dresser contre l'arrogance mondiale. Ils revendiquent tous ensemble le rétablissement des lois islamiques. Je crois que cette fois-ci, on a vu ce qui se passe dans le monde islamique, en Égypte, en Tunis. C'est la réveil islamique et tout le monde est encouragé pour faire quelque chose, pour faire l'islam et la religion du monde. Je suis très heureux de rencontrer beaucoup de scolaires ici. Je tiens à présenter à tous les musulmans du monde mes sincères félicitations à l'occasion du jour anniversaire de la naissance du prophète de l'islam et de l'imam Sader, le sixième imam des musulmans. Un nombre considérable de penseurs musulmans se sont rassemblés à cette conférence pour parler de l'unité islamique. Grâce à l'islam, nous sommes témoins des soulèvements populaires contre l'arrogance dans le monde arabe. Les peuples révoltés veulent diriger eux-mêmes leur pays. Les pharaons de notre temps doivent le savoir. Il faut que les nations musulmanes se réveillent et retrouvent leur honneur et leur dignité.